voilà, là on doit avoir à peu près tout bonsoir à tous donc on va commencer notre troisième cours en visioconférence de la chaire d'Arménologie je commence par vous parler du prochain puisque comme vous l'avez peut-être vu je vous annonçais un cours à distance de madame Cornelia Horn qui est une collègue de l'université de Hallweitenberg en Allemagne mais donc elle n'a pas pu intervenir pour des raisons de wifi ensuite je vous ai annoncé un cours de Sarah Laporte de l'université de Bruxelles on a fait il y a dix jours les petits essais techniques tout fonctionnait et elle m'a envoyé un mail catastrophé dimanche en m'indiquant que son ordinateur venait de se casser et qu'elle ne pouvait pas sortir l'amener à un réparateur et que donc elle ne se faisait porter pas légalement donc j'ai un petit peu de difficulté à trouver les intervenants suivants mais en attendant après ce cours-ci qui était prévu et qui reprend ce que j'ai publié je vous l'ai dit il y a peu de jours j'ai pensé vous proposer sur trois cours quelque chose sur les routes de la soie c'est-à-dire la prochaine fois les routes de la soie c'est quand même une affaire de soie et vous verrez que la soie avant tout c'est une affaire de femme et donc voir un petit peu comment est-ce que s'organiser cette culture de la soie de manière quasi industrielle en Chine du cocon jusqu'à la soie tissée et à partir du moment où la soie était tissée ça n'était plus envisageable de laisser ça entre les mains des femmes ça n'était même plus une affaire de paysans c'était une affaire d'État et donc on verra dans un deuxième temps ce que l'État chinois a fait avec ces centaines et ces centaines de millions de tonnes de soie les routes de la soie donc et on verra les trois principaux types d'itinéraires qu'il y avait l'itinéraire central par le Pamir l'itinéraire maritime qui contournait l'Inde et l'itinéraire septentrionale qu'on appelle aussi la route des steppes qui passait par le nord de la mer Caspienne et l'armée et tout ça pour arriver au fait que nous sommes près de Pâques, à l'époque de Pâques et qu'après la Pâques 30 les apôtres se sont organisés pour diffuser le message de Jésus le plus loin possible et on verra dans le troisième cours comment ils ont utilisé de manière extrêmement efficace ce vecteur qui était les routes de la soie et qui à l'époque où il commence à prêcher donc entre 35 et 40 est quasiment à l'apogée de son développement donc on verra ça sur trois séances après on verra un petit peu si on est encore confiné ou pas si d'autres collègues ont accepté de prendre un cours ou pas et si vous avez des idées je suis prêt à essayer de les entendre sur tel ou tel thème à traiter donc aujourd'hui on est sur quelque chose qui est assez a priori loin de l'Arménie et a priori même loin de l'Orient qui est l'inscription dédicatoire de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle construite dans la décennie 790-800 à la demande de l'empereur Charlemagne pour être la cathédrale, l'église principale de l'Empire qu'il venait de constituer et vous allez voir que parfois il y a des découvertes qui heurtent tellement la société qui fait cette découverte que le plus simple est de cacher la poussière sous le tapis et il y a comme ça un certain nombre de choses qui sont difficiles à appréhender en gros on peut résumer les choses en trois étapes il y a des informations qui sont admises communément admises du peuple aux élites il y a des informations qui gênent mais que l'on peut admettre moyennant quelques réserves et il y a des informations qui font scandale et dans le monde académique il y a un certain nombre de découvertes de travaux de recherche qui ont fait scandale qui ont été des refus intellectuels assez larges de la part du milieu qui auraient dû recevoir ces travaux je vais vous donner deux exemples pris dans la littérature en vous montrant les livres il y a un est-ce que là vous me voyez ? est-ce que là vous me voyez ? parce que je voudrais... parfait ! donc il y a le traducteur français des Nibelungen Jean Ramsler qui a traduit en français bon ça c'est la délicace mais c'est pas ça qui m'intéresse qui a traduit en français le chant des Nibelungen qui est la grande épopée allemande dont Wagner a fait des opéras absolument splendides et dans la traduction de l'édition de Fayard qui a été plusieurs fois primée il explique que le chant des Nibelungen c'est un ouvrage tout à fait avec de la matière allemande mais la trame narrative a été reprise sur une trame orientale qui a été amenée du Moyen-Orient en Allemagne au début du XIIIe siècle qui est l'épopée arménienne de David de Sassoum et il montre ça dans une série d'articles tout à fait admirables tout à fait admirables du point de vue formel mais qui n'ont jamais été reçus par les spécialistes des Nibelungen et de la vieille plus ancienne littérature allemande même exemple il y a quelques années il y a un certain Pierre Gallet qui a pu montrer que le roman de Wiescheramin écrit vers 1060 était probablement l'antécédent du roman de Tristan et Iseult et il a pu montrer que entre l'un et l'autre il y avait environ un siècle et qu'il y avait très probablement transmission de l'un vers l'autre et là encore c'était tellement loin de ce que les gens étaient prêts à accepter et entendre que ces travaux n'ont jamais été reçus et c'est quelque chose d'un petit peu analogue que l'on va voir avec Aix-la-Chapelle mais avant d'en venir au problème de l'inscription je vais vous parler donc ça c'est la première page de mon article qui est dédiée à qui est un architecte arménien dont je vous reparlerai qui habitait à Aix-la-Chapelle et qui a joué un rôle absolument déterminant dans la restauration ces 40 dernières années de nombreuses églises arméniennes et qui a fait sa thèse avec un des acteurs principaux de la découverte et de la disparition de cette inscription dédicatoire donc avant qui est Charlemagne donc on a tous appris à l'école que Charlemagne était le fils aîné de Pépin le Bref Pépin le Bref qui était un chef de guerre extraordinaire maire du palais c'est-à-dire premier ministre des derniers rois mérovingiens et qui a fait ce qu'un premier ministre ne devrait pas faire en général c'est-à-dire qu'il a fait un coup d'état et il a pris le pouvoir contre le dernier roi mérovingien on lui pardonne l'histoire lui a pardonné ou en tout cas les historiens carolingiens lui ont pardonné parce qu'il avait eu un règne extrêmement positif qui a agrandi et fortifié le royaume franc et son fils Charles plus encore que lui parce que Charles entre 768 où il prend le pouvoir jeune encore et la fin de ce 8e siècle il va agrandir le royaume des francs de manière absolument extraordinaire vous voyez sur cette carte en bleu le royaume des francs à la mort de Pépin le Bref qui est déjà absolument immense sachant que à l'origine c'est quelque chose le royaume des francs qui est autour de la Belgique actuelle entre le Rhin et la Meuse dans un espace assez important puisque c'est quasiment tout le bénéluxe actuel mais qui est sans aucune mesure avec l'immense royaume que constitue Pépin et après lui Charles et donc Charles vous le voyez conquiert l'essentiel de l'Europe une partie de l'Espagne toute la France on ne voit pas la carte on ne voit pas la carte alors on recommence on recommence est-ce que là c'est bon ? non non et si je reste comme ça est-ce que c'est bon ? oui Maxime on la voit c'est bon ? non non alors alors comment et si je ne le mets pas en grand écran si je laisse comme ça est-ce que c'est bon ? non 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 oui oui attendez une seconde je vais arrêter le partage et relancer sinon nous on la voit oui mais il faut que tout le monde essaye que tout le monde la voit là c'est bon ? c'est bon ça y est c'est bon ok alors je reste comme ça et si attendez si je mets comme ça en grand grand est-ce que c'est bon pour tout le monde ? oui oui c'est bon donc il reconquiert disais-je l'essentiel de l'Occident à tel point que lui et ses proches estiment qu'il a reconstitué à son profil l'Empire romain et qui dit Empire romain dit Empereur et donc il y a une réflexion qui s'amorce dans les dernières années du IXe siècle pour recréer un Empire en Occident comme vous le voyez il est le protecteur de l'Église et du Pape le Pape finit par soit l'encourager soit accepter cette idée et il est Sacré Empereur le 8 décembre 800 et là vous voyez la monnaie qui commémore le Sacre avec Carolus Charles Imp de Imperator Aug de Augusto c'est-à-dire qu'il reprend exactement l'attitulature des empereurs romains un empereur certes mais un empereur chrétien et un empereur qui gère un empire de la taille de l'Occident a besoin d'une capitale et il choisit Aix-la-Chapelle comme capitale de son empire Aix est une ville d'eau donc là vous voyez la piscine qu'il a fait restaurer et Charlemagne est un des rares hommes de son temps à être nageur et donc dans la période où il était pendant ses séjours à Aix-la-Chapelle il allait nager dans ses sources d'eau chaude et la capitale est divisée en deux parties vous avez là l'entrée vous avez ici dans la partie basse de la diapo la partie politique où il y avait son trône et où il gérait les affaires de l'État et il y avait au nord dans la partie haute de la diapo l'Église parce que Charlemagne était je l'ai déjà dit un empereur chrétien un empereur sincèrement pieux et qui a voulu asseoir sa domination sur une diffusion du christianisme et donc l'aide des clercs qui étaient je le rappelle quasiment les seuls à l'époque qui savaient lire et écrire couramment et comme ils savaient lire et écrire couramment ils avaient un accès direct au texte et ils pouvaient aider l'empereur en lui révélant les modèles de l'administration romaine donc voilà une autre reconstitution du palais on revoit la salle du trône avec la partie politique et la fameuse église donc vous avez ici une reconstitution donc on en vient maintenant à l'église à proprement parler donc l'église à proprement parler était une rotonde ce qui est déjà quelque chose de relativement inhabituel depuis Constantin Ier si à partir de 312 313 à Rome lance un grand programme édilitère de construction de basilic les grandes églises en Occident sont généralement des basilic donc le fait déjà d'avoir une rotonde un dôme un dôme on dit en allemand pour la désigner ça pose question ensuite il y a la volonté donc là vous avez des photos actuelles la volonté de se mesurer au grand modèle biblique de constructeur le grand modèle biblique c'est Salomon qui construit le premier temple et dans le modèle chrétien celui qui a imité Salomon c'est Justinien qui au milieu du 6ème siècle construit l'église de Sainte-Sophie de Constantinople et au moment où il consacre l'église explicitement les auteurs de cette époque font le lien entre Salomon et Justinien et donc Charlemagne dans son projet architectural il y a cette double filiation la filiation vétérotestamentaire de Salomon la filiation chrétienne de Justinien et il fait réaliser une grande inscription qui est à la base qui est à la base de la coupole donc on ne la voit pas elle est juste un petit peu dans la partie haute ici où il explique un petit peu que ces pierres cet édifice doit louer et être le symbole de la puissance de Dieu et faire de l'empereur c'est-à-dire lui-même l'intermédiaire entre Dieu et son peuple et vous voyez là le fameux trône de Charlemagne qui est disposé en hauteur vous le voyez de telle manière que quand Charlemagne est assis il surplombe le premier étage et il est exactement en face de l'hôtel et donc lui Charlemagne assis sur son trône peut suivre l'hôtel et la messe qui étaient faites au rez-de-chaussée en face de lui donc tout est fait avec minutie avec un symbolisme et technicité et j'ai envie de dire tout a sens tout fait sens il ne faut pas trop comment dirais-je regarder ces belles mosaïques et ces bas-reliefs parce que tout cela a été refait très largement au XIXe siècle et on est plus dans la recréation que dans la restauration à tel point que cette restauration dans les années 70-80 des années 90 a créé un réel scandale Joseph Trigorski dont je vous reparlerai a écrit un livre en 1901 sur la restauration dont le sous-titre était « A une protestation » donc la question se pose quand on veut bâtir une église qui n'est pas une basilique mais qui est une église centrée à plusieurs niveaux donc c'est une innovation absolument extraordinaire et donc quand vous faites comme ça une innovation absolument extraordinaire il faut bien s'inspirer de quelque chose sachant qu'on est dans les années 780-90 ça fait des centaines d'années que l'on a pu construire en Europe des grandes églises en pierre les mérovingiens ont construit de nombreuses cathédrales un petit peu partout en Gaule et dans leur royaume mais très généralement il ne reste rien de ces édifices parce que la qualité de la construction est telle soit ça s'est brûlé parce que c'était en bois soit ça s'est effondré soit quand on a construit les cathédrales romanes on a effondré les parties antérieures parce qu'on ne pouvait pas se fonder dessus ce n'était pas assez solide donc il n'y avait pas localement de modèle par ailleurs quand on voit un plan centré évidemment on regarde vers l'Orient vers l'Empire Byzantin et donc un certain nombre nombre d'ouvrages de chercheurs ont essayé de trouver dans l'Empire Byzantin donc l'autre empire chrétien de l'époque des modèles pour la cathédrale d'Aix-la-Chapelle il y a par exemple la rotonde de Ravenne qui est à votre droite qui est aussi une église à plan centré et quand vous regardez les deux plans vous avez le sentiment que c'est finalement relativement proche et commencer par une lettre du pape Adrien que Charlemagne a utilisé des matériaux de l'Italie et notamment de Ravenne on peut raisonnablement penser qu'il s'est inspiré de l'église de Ravenne il y a un ouvrage absolument remarquable paru en 2015 un article qui met les deux monuments en parallèle Ravenne est ici à gauche et Aix-la-Chapelle est ici à droite et on a là encore le sentiment que le modèle est tout trouvé sauf que quand on analyse un tout petit peu cette comparaison ça ne tient pas du tout la chapelle l'église de Ravenne est une église qui a été construite sur la base de plantes byzantins en argile en briques d'argile et seules les portes et les fenêtres étaient en marbre blanc probablement envoyé de Constantinople et ériger un tel bâtiment en argile a eu pour conséquence immédiate de fragiliser les murs à tel point qu'on a été obligé de construire d'immenses contreforts en briques dès le moment de l'érection de l'église alors que quand vous regardez là ce n'est pas très visible mais quand vous regardez la cathédrale dans toute sa partie carolingienne il n'y a pas besoin de contreforts donc si vous voulez ce n'est pas simplement une question de matériaux c'est que quelque part l'église de Ravenne ne tient pas toute seule elle a eu besoin dès le départ de contreforts alors que l'église d'Aix-la-Chapelle elle a été autoportante pendant plus de mille ans donc ce modèle-là malgré les apparences réelles ne peut pas être retenu ensuite on est allé voir du côté directement de Constantinople et des églises construites par l'empereur Justinien donc il y a différentes églises possibles les grandes églises de Constantinople avec une grande coupole et deux demi-coupoles pour la soutenir ne peuvent pas être ici invoquées parce qu'on n'est pas du tout dans ce type-là d'architecture mais on a par exemple l'église Saint-Serge et Saint-Bacchus qui ont la première partie du règne de Justinien qui ont une structure avec une grande coupole quatre demi-coupoles un certain nombre de piliers et une maçonnerie autoportante qui pourraient être invoquées surtout que dans l'église Saint-Serge et Saint-Bacchus il y a un trône pour l'empereur tout comme à Constantinople là encore il y a un certain argument positif mais comme vous le voyez l'église de Saint-Serge et Bacchus est une église certes avec un plan centré mais qui est construit sur une immense coupole elle-même cise sur un plan carré alors que l'église d'Aix-la-Chapelle est une église à plan centré donc quasi ronde avec une coupole assez modeste au troisième niveau alors que pour Saint-Serge et Saint-Bacchus il n'y en a que deux donc il faut encore aller voir ailleurs on peut multiplier les réflexions et l'historiographie l'a fait depuis un siècle j'ai répertorié dans ma thèse une quinzaine d'églises qui avaient été signalées comme pouvant se rapprocher de Deix-la-Chapelle et être le prototype mais il y en a une sur laquelle je vais insister en précisant un petit peu le lien avec l'Orient dont il s'agit cette église c'est l'église de Zwartnot consacrée en 643 et qui est construite sur quatre piliers et sur une structure qui est quasiment ronde comme ici mais qui est une structure avec beaucoup d'arc comme la structure d'Aix-la-Chapelle qui elle-même n'est pas complètement ronde mais ce qui est surtout très intéressant c'est que en observance de la vision d'Océan Grégoire qui est à la base de l'architecture arménienne l'église de Zwartnot a quatre grands piliers qui coiffent la coupole centrale et ces quatre grands piliers dans la quatrième de Zwartnot comme dans les deux autres églises construites sur ce type constituent une faiblesse parce que vous avez une élévation à Zwartnot de 43 mètres vous ne pouvez pas mettre plus que quatre piliers ce qui fait qu'en cas de tremblement de terre il suffit qu'un des piliers soit affaibli pour que le bâtiment s'effondre c'est très exactement ce qui a eu lieu à Zwartnot au neuvième siècle un tremblement de terre un pilier a cédé et l'ensemble de l'édifice s'est retrouvé au sol c'est ce qui s'est passé à Banach c'est ce qui s'est passé à Garny c'est-à-dire que c'est une architecture qui est très belle qui est une véritable épure mais qui a un défaut de fabrication qui tient à la volonté de suivre la lecture théologique et architecturale de la vision de Saint Grégoire quand on regarde le plan de la rotonde d'Aix-la-Chapelle dans l'ensemble on est sur quelque chose qui est assez proche mais on a doublé le nombre de piliers on est passé de 4 à 8 on est passé de 4 à 8 parce que en Germanie à l'époque de Charlemagne la vision de Saint Grégoire n'avait aucun caractère contraignant et l'architecte de manière consciente ou inconsciente a pu multiplier le nombre de piliers ce qui donnait à son église une assise beaucoup plus solide que dans le cas de Zvartnotz et donc là on a quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que de Zvartnotz à Aix-la-Chapelle non seulement il y a des points communs très forts mais il y a une compréhension de ce qu'est l'architecture arménienne de ce qu'en sont les limites et de la manière de les dépasser qui n'est d'une part pas la portée du premier architecte venu et qui d'autre part présuppose connaissance connaissance fine et amélioration et donc c'est un argument assez important pour aller vers le modèle de l'église de Zvartnotz qui n'est pas unique dans l'architecture arménienne puisque j'ai dit que c'était tout un groupe d'édifices de rotondes qui ont été construits entre le début du 7e siècle et le 10e siècle venons-en donc ça rapproche un petit peu de l'église d'Arachem d'Aix-les-Chapelles venons-en à la deuxième église attribuée à cet architecte qui s'appelle Eudes de Metz et qui est l'église de Germini des Prêts l'église construite un tout petit peu après la cathédrale la tradition dit 806 elle ne repose sur rien enfin elle repose sur une inscription qui est un faux donc disons après 800 et elle a été construite pour un missi dominici c'est-à-dire un envoyé de Charlemagne un haut fonctionnaire de son empire qui a été utilisé comme un contrôleur pendant plusieurs décennies et qui vers la fin de sa vie a été fait abbé laïque de plusieurs abbéies de la région de la Loire parce qu'à l'époque vous aviez un abbé religieux qui était le supérieur de la hiérarchie et de la communauté et vous aviez aussi un abbé laïque qui surveillait que les comptes soient bons et puis qui pour les avoir surveillés pouvait un petit peu taper dedans donc c'est une manière de donner une retraite dorée à un haut fonctionnaire que Charlemagne apprécie puisque ce Théodulf d'Orléans comme on l'appelle a été un homme extrêmement important c'est quelqu'un qui vient de l'Espagne visé-gothique et qui a été un petit peu le docteur en théologie de Charlemagne c'est lui vraisemblablement qui a écrit les Libris Carolini les livres Carolin qui sont un peu la réponse franque à la crise iconoclaste de l'Empire Byzantin je n'insiste pas à moins que vous le souhaitiez donc l'abbé laïque se fait construire une belle église dont voici le plan l'église à Carité Tracon de Germini des Prêts donc là vous avez une vue de Germini des Prêts l'église à Carité Tracon de Germini qui est encore une église à plan central qui est une église à coupole et qui trouve un modèle absolument comparable dans deux églises arméniennes du même type les églises à Carité Tracon du type d'Etschmiadzin vous avez au centre le plan d'Etschmiadzin le Vatican arménien construit vers 300 probablement un tout petit peu avant et vous avez Saint Théodoros de Bhagavan construit au milieu du 7ème siècle selon la même structure et cet architecte Eud pour la deuxième église qu'il construit après son chef-d'oeuvre qui est la cathédrale d'Aix-la-Chapelle utilise là encore un plan oriental arménien et un plan qui dans la tradition arménienne a une importance absolument considérable parce que d'un côté c'est Zvartnotz l'endroit où selon la tradition Saint Grégoire d'Arménie a eu une vision donc un endroit absolument décisible dans la tradition arménienne et de l'autre l'église d'Etschmiadzin et le Vatican arménien donc l'église la plus importante de cette tradition donc il faut les connaître il faut en comprendre le sens et il faut vouloir les appliquer c'est ce que fait Eudes de Metz et cela nous pose la question de l'identité de cet homme dans les travaux importants qui ont été faits sur cette cathédrale plusieurs milliers de références bibliographiques on accepte l'idée que Eudes est l'architecte mais on accepte également le fait qu'on ne sache rien sur lui et c'est une des choses un des mails importants que m'a écrit le Dôme Meister de Aachen actuellement qui s'appelle Helmut Mainz je crois que je vous l'ai mis là voilà qui est actuellement le responsable en chef de la cathédrale c'est-à-dire qu'il veille à sa restauration à sa préservation et à son ouverture occulte dans les meilleures conditions possibles et j'ai été pour toutes ces affaires très fréquemment en relation avec cet homme qui est d'une ouverture absolument remarquable donc en tout cas on admet que c'est bien Eudes qui a un nom tout à fait franc sans savoir plus de choses sur lui donc on peut faire le corpus complet des inscriptions de toute la cathédrale et de l'église de Germainie-les-Prés mais je ne vous l'épargne parce qu'en fait toutes ces inscriptions sont postérieures et ne nous apprennent rien sur son personnage la seule chose qui est parue c'est en 2012 d'envoyer en bas dans la référence bibliographique Mines publie un livre qui réunit des travaux réalisés pendant 120 ans et donc dans cet ouvrage qui réunit 120 ans de recherche sur la pierre sur les fondations sur les tuiles sur les assemblages sur les métaux sur il y a au bas de la page 115 un petit paragraphe absolument décisif je vous le lis le docteur Armen Arnazarian architecte arménien a indiqué que le maître d'oeuvre de la cathédrale d'Exte-la-Chapelle Frédéric Félix a trouvé dans l'édifice il y a environ 30 ans une inscription en arménien dont il a transmis une diapositive au maître d'oeuvre de la cathédrale de Cologne directeur de thèse d'Arnazarian à l'époque ce dernier monsieur Willy Veres a fait demander à Arnazarian de traduire le texte de l'inscription de mémoire il a rapporté que l'inscription signifiait ceci en substance Odon qui venait de Mebs est originaire du pays où l'arche de Noé a échoué sur la montagne sacrée les recherches entreprises pour retrouver la diapositive et l'inscription n'ont rien donné à ce jour on sait qu'Odon a été inhumé à Mebs tant à savoir s'il était d'origine arménienne la question reste ouverte et c'est tout ce que l'on n'a jamais publié sur la question donc il se trouve que Arnazarian moi je ne le connaissais pas directement mais je connaissais un certain nombre de gens et qu'il avait travaillé en Arménie j'ai agité mes réseaux arméniens tout le monde avait entendu parler de cette histoire mais personne n'en savait rien et que Arnazarian a épousé une fille du cru d'Aix-la-Chapelle qui était encore vivante et donc ça m'est suivi plusieurs mois d'échange avec cette Marguerite Arnazarian qui a été extrêmement collaborative très très gentille et qui m'a expliqué qu'effectivement à l'époque à l'époque où son mari faisait sa thèse le Domeister de l'époque Félix Frösch dont vous avez ici l'œuvre principale a découvert une inscription et c'était une inscription en latin et cette inscription en latin il l'a envoyée il a envoyé la diapositive au grand spécialiste de l'épigraphie médiévale de cette époque qui s'appelait Willy Veres qui l'a lu qui a lu effectivement qui était mention de la rarate mais très curieusement cette inscription qui est d'une extrême importance pour l'histoire du bâtiment n'a jamais été publiée et dans un contexte qui nous échappe Félix Frösch a pris a reçu en tout cas a donné consigne de prendre l'inscription de prendre le bloc de pierre plutôt et de recéler dans l'église l'inscription inscription face à la maçonnerie de manière à ce que ça soit invisible et que de l'autre côté on voit qu'un bloc de pierre sans autre inscription si des diapositives et un relevé de cette inscription a été fait ils sont jusqu'à présent sous séquestre et j'ai pris contact avec le fils de Félix Frösch qui est encore vivant qui m'a confirmé que selon l'opinion de son père l'architecte d'Eclair-Chapelle était très vraisemblablement lui-même un oriental mais qu'il n'avait jamais eu la possibilité de publier de publier cette opinion et que dans les archives de son père il n'y avait rien donc ces archives ont été versées à l'archivéché de Cologne et jusqu'à présent son achlas ses archives sont sous séquestre donc je me suis tourné vers l'autre acteur de cette affaire Willy Veres qui est mort à peu près à la même époque et qui a également versé ses archives à l'archivéché de Cologne qui sont également sous embargo inaccessibles j'ai pris contact avec les archives qui m'ont dit oui il y a beaucoup de travail peut-être que un jour elles seront accessibles mais elles ne seront accessibles que sur autorisation écrite de la hiérarchie autrement formulée circuler rien à circuler donc d'un point de vue allemand le problème est clos Mainz a publié ce qu'il avait entendu dire et on ne peut pas aller plus loin sauf que on a la chance et ça fait partie des manuscrits que j'ai étudié de près pendant ma thèse d'avoir à Vienne donc en Autriche conservé un manuscrit très ancien de la vita caroli c'est-à-dire l'oeuvre qui retrace la vie de Charlemagne écrit par un de ses fidèles un des fidèles membres de sa cour Edinard Téginard quelques une vingtaine d'années après sa mort et dans ce manuscrit le manuscrit 969 de la bibliothèque impériale de Vienne qui est une des plus anciennes copies du Xe siècle de la vita caroli on a en folio 45 une petite note additive à l'épitaphe de Charlemagne et l'épitaphe de Charlemagne est cité en abrégé je crois que là voilà vous avez dans la partie tout à fait haute de la slide l'épitaphe de Charlemagne cité en abrégé et juste dessous vous avez une petite mention une petite mention qui complète l'épitaphe et cette petite mention infra capellam scriptum est inscrit en bas de la chapelle on n'ouvre pas les guillemets parce qu'il n'y a pas de guillemets à l'époque mais c'est ce que ça signifie Charles le grand empereur a édifié ce temple remarquablement prestigieux l'excellent maître au dos en a amené en a mené la construction à bien il repose choyer dans la ville de Metz et si vous voulez cette épitaphe cette mention additive était depuis longtemps pour moi quelque chose d'essentiel parce que cette page de manuscrit est la seule mention existante de l'architecte de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle et aussi curieux que cela puisse sembler jusqu'à présent elle n'avait pas été éditée elle était dans une autre de bas de page dans une édition du XIXe siècle de la Vita Caroli mais personne n'avait tiré de conséquences alors que quand on réfléchit un petit peu la note additive comporte cinq informations le nom de l'empereur sa volonté de faire édifier une église le nom de l'architecte le fait qu'il l'ait réellement édifié et le fait qu'il est mort à Metz donc cinq informations dans le témoignage de Félix Creuch et d'Armen Arnazarian on a quatre informations le nom de l'architecte le fait qu'il est venu à Metz et le fait qu'il a effectivement construit la rotonde et peut-être que son pays d'origine serait la région du Mont Ararat et donc si vous voulez on a là deux documents on peut dire pour le premier et tradition orale on va dire pour le second qui se confirment admirablement à tel point que l'on peut se demander si nous n'avons pas dans le manuscrit de Vienne une copie partielle de l'inscription dédicatoire et cette hypothèse-là me semble d'autant plus probable que la manière dont ce texte est construit est tout à fait claire en latin on commence ici à Insignem donc on a quatre mots Carolus un verbe au bout du quatrième mot Egrigius un verbe au bout du quatrième mot Mensis et un verbe au bout du quatrième mot donc là il n'est pas très difficile de comprendre qu'il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à un quatrain et donc si on le met en forme de quatrain on voit tout à fait une structure régulière avec un verbe un nom nominatif au début généralement et un verbe conjugué la plupart du temps à la fin et donc si vous voulez là ça tend à confirmer le fait qu'on ait un texte rimé qui correspond parfaitement à une inscription dédicatoire reste la question de l'Arménie donc dès la Genèse on parle du fait que l'arche de Noé s'est échoué sur le mont Ararat et quand Jérôme traduit en latin vous voyez il ne met pas mont Ararat il met carrément Arménie et dans ses commentaires il explique que la terre le mont Ararat doit être compris par l'Arménie et ce texte biblique et les commentaires très importants qui ont été lus et commentés durant tout le Moyen-Âge vont mettre dans la tête des gens du Moyen-Âge que l'Arménie est un pays de montagne montès et que c'est la même chose que l'Ararat et quand on reçoit des pèlerins arméniens au XIe siècle on reçoit leur venue selon le prisme de la culture biblique et patristique et quand par exemple ce Pierre meurt à Salzbourg à la fin du XIe siècle le copiste qui est un religieux qui transcrit dans le livre nécrologique de l'église Saint-Pierre de Salzbourg utilise involontairement la formule issue de Saint-Jérôme des montés arméniens à peu près à la même époque un texte très important qui s'appelle l'Annoly qui est une espèce d'épopée rimée sur l'origine des Bavarois explique qu'il venait d'Arménie ce pays montagneux lié au Mont-Arab et quelques années après l'Annoly il est repris dans la Kaiser chronique la chronique impériale et je vous ai mis le terme la phrase l'église des Bavarois arriva d'Arménie de 1 sur la montagne qui s'appelle l'Ararat et donc si vous voulez on a Montes on a Ararat et on a D ou In donc si vous voulez on peut reconstituer l'inscription en reprenant les trois lignes que je vous ai indiquées et en rajoutant Winit il vint D Montem Ararat Exploit et il a construit et donc si vous voulez dans la reconstitution que je fais la seule partie qui est à ce jour inconnue est la partie qui est entre Crochet droit mais si on suit le témoignage de Croch et d'Arnazarian l'idée est tout à fait présente et donc je l'ai mis dans mon édition entre Crochet droit parce que c'est une hypothèse de lecture cette hypothèse ne deviendra réalité que quand on retrouvera la pierre et qu'on la décèlera pour voir ce qu'il y a dedans mais en tout cas on a là une possible reconstitution de l'inscription dédicatoire de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle qui nous confirme le nom de l'architecte le fait que ce soit Charlemagne qui en est le maître d'oeuvre le fait que le terme utilisé c'est Aola et je n'ai pas insisté là-dessus mais Aola est le terme qui est utilisé dans la grande inscription de l'église contemporaine de Charlemagne pour désigner l'église donc c'est une une confirmation indirecte et cette mention du pays d'origine de l'architecte donc j'ai essayé sur la partie droite de versifier le quatrain parce que très souvent les quatrain étaient versifiés mais je ne suis pas assez bon versificateur et ça n'a pas donné de résultats probants donc cette dernière partie pour l'instant je ne l'ai pas publiée je l'ai envoyée à plusieurs collègues latinistes mais bon ça n'a rien donné de tout à fait satisfaisant en tout cas dans la proposition de restitution que j'ai publiée donc en janvier j'explique et vous allez vous comprenez maintenant pourquoi que face à une telle reconstitution il y a trois possibilités la première possibilité qui est la plus confortable c'est de faire comme si rien n'avait été publié la possibilité seconde qui est plus favorable mais qui n'est pas totalement satisfaisante c'est d'accepter cette reconstitution comme probable et de s'en arrêter là et la troisième possibilité qui est celle évidemment à laquelle j'aspire c'est de considérer qu'il y a là une question et qu'une question légitime doit trouver une réponse et que donc il faut qu'on se pose la question de savoir à l'époque de Kreusch quels sont les blocs qui ont été déplacés ça on doit pouvoir le savoir avec une relative probabilité et qu'on essaie de retrouver le bloc qui a été scellé dans le béton à l'envers pour faire pour faire disparaître cette inscription qui est peut-être un des derniers secrets que la cathédrale a à nous révéler voilà si vous avez des questions je peux essayer d'y répondre et je vais vous redonner activer tous les muets voilà là tout le monde a la parole attend une seconde je ne sais pas pourquoi toi tu as dû toucher à quelque chose rétablir le son voilà vas-y je disais est-ce qu'il y a moyen par des scanners de pouvoir voir pierre par pierre et trouver peut-être cette inscription alors ça c'est le deuxième état de la discussion avec le Domemeister dont je vous ai montré la photo ça sous-entend qu'ils acceptent la reconstitution et qu'ils veuillent aller vers la découverte de l'inscription pour l'instant on n'en est pas là il a déjà et il me l'a fait comprendre très élégamment il a déjà je ne veux pas dire risqué sa place mais il a déjà fait un grand pas vers la vérité en essayant d'aller vers la redécouverte de cette inscription en publiant mon étude qui va certainement amener une volée de bois vert auprès d'un certain nombre de lui déjà et d'un certain nombre de ses collègues donc il faut déjà accepter la première pluie et une fois que les choses se seront un petit peu stabilisées si la majorité des historiens de l'art estiment qu'il y a là une question il faudra effectivement qu'on se pose ce type de question là moi ce que je ne sais pas et ce pourquoi je doute un petit peu c'est de pouvoir passer à travers un bloc de pierre qui doit au moins faire 20 cm pour déceler quelques millimètres de plus ou de moins de l'autre côté ça paraît difficile mais comme je l'ai écrit à Mike vous avez un inventaire tellement précis de tout ce qui a été fait bloc par bloc dans votre cathédrale depuis 120 ans que vous ne me ferez pas croire que l'amplitude est de plus de 10 blocs sur l'ensemble de la période donc c'est une vraie volonté politique sachant que la personne qui un jour peut-être dira oui ou non c'est l'archevêque de colonne parce qu'on sait exactement où est le bloc ou non non on sait la seule chose que l'on sait c'est ce qu'est le témoignage ici le témoignage de Arnazarian et de son époque non alors ça c'est dans les témoignages que sa femme Marguerite Arnazarian m'a fait elle m'a dit que pour éviter les problèmes on a recelé face contre la maçonnerie le bloc donc je ne peux pas être plus ça ne peut pas être très haut c'est la partie d'en bas le texte dit le texte de l'inscription dit infrac capellam dans la partie basse de la chapelle et bien voilà c'est quelque chose voilà après la partie basse de la chapelle quand on a une chapelle comme ça c'est assez voilà c'est considérable il ne faut pas mais plus avant de se poser ces questions-là la question c'est est-ce que politiquement intellectuellement historiquement etc etc on veut aller dans cette direction-là mais bien sûr pourquoi ça fait un frein pourquoi il y a un frein pourquoi il y a une réticence c'est une vraie question à laquelle je vais essayer d'apporter une vraie réponse il faut savoir que dans l'Allemagne des années 50 début 60 il faut savoir avec la partition avec le choc de la période nazie et de tout ce qu'il y a eu avec 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 la culture surtout la culture catholique dans la Rhinanie et le prestige de Charlemagne etc étaient des choses absolument fondamentales et penser que l'église d'Aix-la-Chapelle l'église de l'Empire puisse être autre chose qu'une église construite par un franc pour les francs pour les allemands on peut tout à fait comprendre que dans un milieu le milieu de la grande dans un milieu très bourgeois catholique de la région de Cologne ça soit compliqué à accepter donc après ça fait 60 ans maintenant peut-être que les choses ont pu bouger un petit peu mais aujourd'hui l'Allemagne a reconnu le génocide arménien on peut s'approcher d'eux on peut trouver les moyens c'est facile c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile après très sincèrement le fait de publier une étude dans la revue officielle de la cathédrale c'est une manière d'aller dans ce sens là mais je travaille là-dessus depuis 2012 donc ça fait bientôt 10 ans ça va je pense se mettre en place tout doucement avec une idée qui est je crois très importante c'est à l'époque où je travaillais à Maastricht donc qui est à 18 kilomètres Vex-la-Chapelle sur les reliques et l'histoire de Saint Servatius qui est un saint également venu d'Arménie au 4ème siècle un jour agacé l'historien me dit mais voilà il faut nous casser les pieds qu'il soit arménien ou pas ça ne change rien et je lui avais un petit sourire en disant ça change quelque chose quand même est-ce que vous avez peur de la vérité et il a blémi il a longuement réfléchi en buvant sa bière une gorgée deux gorgées trois gorgées je n'ai absolument rien dit pendant au moins deux minutes et il m'a dit oui on n'a pas à avoir peur de la vérité et du coup on a pu continuer à travailler de manière assez intéressante mais c'est la même question est-ce qu'on a peur de la vérité et je peux entendre qu'en 1950 toutes les vérités n'étaient pas bonnes à dire et peut-être qu'en 2019 voilà oui tel-ci enfin voilà en tout cas on en est là on verra tu peux garder espoir avant ta retraite tu auras la solution on va tous l'aider on va l'aider je n'ai voilà je pense que dans des questions comme ça il ne faut pas le temps enfin il ne faut pas se fixer d'échéance là déjà en 7 ans on a fait une série pas absolument considérable on est passé du blackout où personne disait autre chose qu'il n'y a rien circulaire et n'avoir à publier une étude proposant une éventuelle hypothèse de reconstitution ça paraît peu mais intellectuellement c'est quand même beaucoup donc après c'est ce que j'ai envoyé pour remercier au Dommeister ben voilà quelles sont les réactions et dans les 6 mois à 2 ans en fonction des réactions qui seront données on verra les suites qui sont possibles et dans quelles autrement on a Angela Merkel je pense pas que ce soit Angela qui va prendre la décision non c'est peut-être plutôt François mais bon non mais c'est un système églésiastique et c'est plutôt l'archevêque comme tu as dit ah oui si tu veux c'est l'archevêque c'est les archives qui seront ouvertes et à ce moment là on aura une vérité s'il n'y a pas des archives ouvertes on aura toujours on peut toujours chercher mais chez Armen Arnazarian tu n'as rien trouvé avec sa femme alors en fait ce que m'a écrit sa femme je ne vous ai pas fait mais j'ai des pages et des pages de mail que j'ai mis dans l'article ce qu'a jamais vu Armen Arnazarian c'est une diapositive et de cette diapositive il y en avait il y en avait deux exemplaires quand ils ont quand ils ont imprimé enfin photographié la pierre il y en avait deux après connaissant un tout petit peu les allemands je suis effectivement un peu germanophile je pense que les connaissants ils ont fait le travail qu'ils aient remis ou pas l'inscription face dans la maçonnerie ils ont dû faire un travail extraordinaire c'est à dire qu'ils ont dû faire en relevé millimétrique ils ont dû faire x photos etc pour l'instant ça n'a pas été publié il faut espérer que progressivement les choses bougent et il y a un ingénieur un historien de l'art qui s'appelle Lambeth qui anime un blog à Cologne sur tout ce qui concerne la chapelle et la période carolingienne qui s'est beaucoup intéressé à ce que je faisais on a eu de nombreux échanges et dans un de nos derniers échanges je lui disais voilà moi ma partie je l'ai faite sur la reconstitution je ne peux pas faire plus sur l'apport de la culture orientale en général et arménienne en particulier je ne peux pas faire plus maintenant quelque part c'est à vous les historiens de l'art allemand que revient la que revient la le comment je vous remercie ça la chandelle soit vous avez envie d'aller plus loin soit tranquillement ça va se tasser et ça va rester bon un article de référence sur ce point là mais ça n'ira pas plus loin mais je pense qu'on peut être raisonnablement optimiste voilà on va dire ça comme ça ah bah oui il faut tout on suit ton prochain numéro bien bon bah écoutez voilà si vous n'avez pas davantage de questions je vous retrouve la semaine prochaine pour tout à fait autre chose puisqu'on on commencera une une série sur les routes de la soie au sens général puis dans le sens de la mission chrétienne et si dans la semaine il y a des questions je peux tout à fait y répondre Maxime oui oui une question enfin je l'ai écrit sous forme de chat mais bon je peux le demander tout le monde est-ce qu'il n'y aurait pas une une étude sociétale de l'implantation des arméniens donc historiquement pour faire un suivi de 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 cette communauté arménienne qui serait installée en Allemagne et qui prouverait que finalement il y ait une implication dans la construction de cette cathédrale alors il y a deux éléments de réponse l'enquête en soi je l'ai fait largement dans ma thèse pour la période avant les croisades et ça fait un petit peu moins de 500 pages et il y a un certain nombre de moments clés de la culture allemande des liens on va dire avec l'Orient par exemple quand les Bavarois veulent affirmer leur identité allemande ils mettent en exergue leur ce qu'ils estimèrent une ascendance arménienne et cette ascendance arménienne des Bavarois a été enseignée jusqu'au dans la première partie du XIXe siècle parce que j'ai acheté il y a quelques années un manuel scolaire de Bavière publié à Bayern en 1828 et il y avait la petite page sur les ducs bavarois qui venaient de la Rarate et d'Arménie etc. au XIXe siècle on a décidé que tout ça était de la légende etc. mais il y a des liens effectivement importants ponctuels je ne dis pas que c'est massif partout n'importe comment mais il y a des liens importants et particulièrement dans la culture religieuse je vous ai donné un cas qui est particulièrement intéressant avec Aix-la-Chapelle mais si on admet l'idée que l'architecture est vraiment quelque chose d'essentiel pour la communauté arménienne et qui est un marqueur important de sa culture il n'est pas illogique et j'avais donné un certain nombre d'exemples en cours d'endroits où on a des preuves absolument directes et essentielles d'une influence de l'architecture arménienne sur d'autres espaces que ce soit le monde musulman le monde byzantin etc. et pour le monde latin je pourrais vous faire à peu près la même chose sur deux autres églises et des églises importantes où on voit qu'il y a une relation directe entre l'art arménien pris dans un sens très large et l'occident latin et à chaque fois c'est peut-être que tiens quand on aura fini les routes de la soie si vous voulez on reviendra là-dessus à chaque fois il y a une espèce de message codé qui permet de montrer sans l'affirmer trop mais en le signifiant d'une manière ou d'une autre que par exemple la cathédrale San Martino de Luca de Luc en Italie construite en 1228 a si ce n'est comme architecte en tout cas a parmi les gens qui ont permis son érection un certain Jacob de Garib et le truc est carrément écrit en arménien à une époque où il était interdit sur les églises latines d'écrire une autre langue qu'en latin donc voilà il y a des choses comme ça qu'à l'occasion si j'ai un jour un manque d'inspiration on pourra faire un petit cours là-dessus parce que c'est complètement nouveau généralement non publié mais des faits comme ça existent et la deuxième église ? la cathédrale de Chartres donc on fera on va faire les trois routes de la soie et si vous voulez on fera Luca et Chartres dans quatre semaines ça peut se faire intéressant si vous êtes partant on fait ça merci Maxime écoutez s'il n'y a pas d'avant-pâche de questions je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt à bientôt merci Maxime merci au revoir merci 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 merci